allez salut salut voilà c'est toujours moi dans l'hospital et vous êtes sous la chaîne en deux messieurs les russes 225 alors donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de l'université de qatar que la bourse et doya pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous allez comprendre qu'il ya déjà fait cette vidéo une vidéo de la sorte voilà mais seulement que j'avais je l'avais intitulé vidéo université de qatar et cette vidéo comprenait comme ça si vous allez dans la liste de mes vidéos vous allez voir cette vidéo comprenait comme ça quatre universités et doya en fait elle faisait partie de ces universités là donc pour ceux qui avaient soit qu'avait choisi l'université de pouvoir postuler à la bourse voilà voici voici une vidéo qui va vraiment vous arranger et qui va vraiment vous aider à mieux comprendre comment est ce que vous pouvez postuler pour la bourse de doya voilà donc n'oubliez pas à date limitant c'est le 20 janvier 2022 alors vous avez plus de deux mois voire postuler donc vous avez plus de deux mois aussi pouvoir réunir tous les dossiers et pouvoir postuler voilà donc pour cela cette bourse là c'est très simple c'est pas compliqué voilà vous allez dans un premier temps vous enregistrez sur le site le site qui est là et après chercher l'admission et après l'admission vous allez aussi chercher à postuler à la bourse voilà tant que l'information que je voulais vous donner aussi c'est que cette bourse là concernant j'avais déjà dit auparavant concerne sûrement que les masters pour l'instant la licence vous devez attendre un peu ok donc comment est-ce qu'on postule à cette bourse et puis comment faire pour pouvoir postuler à la bourse à l'admission et ensuite à la bourse donc comment se passe dans un premier temps je vais essayer de vous montrer que ce dont vous avez besoin pour postuler à la bourse dont vous allez venir dans un plan ici vous allez cliquer sur un plan et une fois que vous avez un plan vous allez voir les éléments pouvoir faire l'admission voilà c'est encore noté ici que ça commence le 10 octobre et ça prendra fin le 20 janvier 2022 voilà donc comment est-ce que comment est-ce qu'on s'enregistre avant de pouvoir faire quoi avant de pouvoir chercher l'admission dans un premier temps ça c'est le 1 vous avez d'abord créé une application sur le portail voilà ils ont le portail là je vais vous montrer comment se passe d'abord je vous explique ce dont vous avez besoin et comment est-ce que vous avez fait et dans une vidéo aussi ou bien à cette vidéo la même si c'est si je n'ai pas passé du temps je vais aussi essayer de poursuivre comme ça vous allez mieux comprendre pour ceux qui veulent vraiment postuler ok donc dans un premier temps vous allez créer l'application et dans un second moment vous allez maintenant ici on vous dit que avec quelques mètres one application orie donc vous ne pouvez pas mettre deux applications en même temps sur le site voilà c'est sur l'application vous avez fait vous allez postuler une seule fois voilà mais ce que vous devez savoir c'est que vous pouvez postuler une fois et ce même compte là vous pouvez l'utiliser pour plusieurs sessions c'est à dire le spring été ou bien automne tout ça vous pouvez utiliser ce même ce même ce même compte là pouvoir postuler à à ces bousses là voilà donc c'est ce qui est écrit ici avec un concept d'application progresse n'applique une seule session est ici c'est quoi ça que lorsque vous postule comme ça et que vous n'avez pas de documents et requis les autres documents si vous ne les avez pas encore vous pouvez enregistrer le l'application est ensuite en revenir après pouvoir continuer voilà ici appliquer un temps à recorrer to apple pour tout upload or application matrimonial via des online porteur donc ici vous devez mettre tous vos documents sur le site voilà sur la pression en ligne que vous allez vous allez commencer ici ici pour l'admission voilà et ici appliquant ce qu'on veut qu'est référence online via des online application système voilà donc ici il ya deux il ya deux sessions voilà il ya ceux par exemple comme ça qui vont avoir besoin du superviseur et c'est d'expliquer un peu comment est ce que vous allez faire il ya ceux comme ça qui vont avoir besoin du superviseur et cet étudiant là vous allez demander c'est ce que vous avez lâché en ligne ici j'ai pas un peu de ceux qui font les recherches ceux qui font des docteurs et puis c'est qu'ils sont en fait du master voilà tout ça vous allez recevoir vous allez vous pouvez envoyer vos requêtes ici ainsi qu'on scène les les superviseurs qui vont vous préviser pour votre thème voilà et aussi sachez que l'espérateur peut peut refuser ou accepter voilà et même si le superviseur refuse vous avez aussi une nouvelle chance encore de demander plusieurs superviseurs en ligne voilà et aussi à ce qui concerne les recommandations les recommandations seront seront automatiquement envoyés à vos recommandeurs et c'est c'est les recommandeurs là qui vont essayer de quoi de remplir en ligne pour pouvoir mettre sur votre sur votre plateforme pour que ceux qui vous suivent en ce qui concerne la bourse à ce qui concerne l'attention puisse aussi les voir voilà ici applicant can check the statue of the reference online and can remain et reflits aux crédits et nico et new reference request even after submission tout d'appliquer offre d'application donc ça veut dire quoi ça veut dire ce même site là parce que ça sera comme chez vous ça sera comme votre votre boîte mail et là bas vous allez voir le statut vous allez voir la vie de vos superviseurs si par rapport à votre thème de ce que vous avez savent concerné et qu'il a refusé vous avez l'opportunité encore je crois de relancer encore un autre superviseur voilà et aussi vous pouvez aussi là bas à voir maintenant les éléments de la lettre des recommandations que votre votre recommandeur a déposé et même si vous avez fini de soumettre votre dossier et que le superviseur a refusé vous avez vous avez quand même l'opportunité de relancer encore pour un autre superviseur voilà parce que vous savez que sans superviseur c'est un peu compliqué pour ceux du fait du master ou bien ceux de recherche à aller y étudier sans superviseur donc on peut pas on peut pas exposer sans superviseur alors vous devez forcément avoir un avis du superviseur pouvoir continuer ok donc ici les éléments dont vous avez besoin pour la postuler on a un document d'identification uniquement d'identification catarise id for the states and the residents of Qatar donc les quatre identités ça sera forcément pour les résidents du là-bas ou de la catarise maintenant ce qui concerne les étudiants étrangers vous devez avoir un passeport voilà et ici on devrait des transcripts ou ça c'est les relevés de l'autre voilà et essayer de les traduits aussi en anglais pour que ça soit un peu mieux pour vous et ceux qui sont par exemple comme ça c'est un avis que je donne c'est une information que je vous donne ce qui sont par exemple comme ça en licence 3 et qui veut possible masters donc s'ils pensent que ils seront dans la ligne c'est à dire s'ils pensent qu'ils seront différents atteints ils auront atteint leur licence pouvoir pour cela cette bourse là qu'est ce que vous avez fait vous allez mettre votre licence 1 et votre licence 2 aussi en ligne comme ça ils vont essayer comme ça de d'examiner voilà et vous dit comment est-ce que vous devez faire donc ici graduation certifié ça c'est pour le diplôme une fois que vous finissez vous mettez aussi votre cv voilà et comme je vous le disais le cours seront en anglais et en arabe donc ceux qui veulent étudier par exemple en anglais ou défoncement avoir un TFL ou bien un S ou bien un DELF maintenant si vous ne les avez pas la technique moi je vous donne c'est quoi c'est d'aller voir votre université est aussi de rencontrer votre prof d'anglais voilà qui sait très bien que vous maîtrisez l'anglais mais vous n'avez pas le certificat ils vont écrire ils vont écrire un avis voilà avec un avis pour l'université pour lui dire que vous maîtrisez l'anglais voilà et qu'il ya des éléments sur votre plateforme sur vos documents que vous avez bien fait en anglais donc il va écrire un avis comme ça au nom de l'université où vous êtes actuellement comme ça lorsque vous allez à vous allez ajouter à vos dossiers voilà vous n'aurez pas besoin de TFL ou BSS mais d'abord sachez d'abord que il faudrait être sûr que vous maîtrisez vraiment l'anglais pour ne pas y aller et commencer à faire autre chose voilà donc au moins c'est le conseil qu'il vous donne et ici parce qu'on a cette semaine donc ça c'est les éléments personnels que vous allez remplir en ligne tout sera en ligne de toute façon j'ai fait une deuxième vidéo comme ça vous allez mieux vous retrouver donc ce n'est pas un problème et tout ça voilà donc c'est un peu ça et après cela vous allez maintenant mettre votre essai académique ça c'est pour ceux qui font les sciences sociales et puis l'humanité voilà donc après ça maintenant une fois que vous avez l'admission comment est-ce que vous allez faire maintenant postuler à la bourse donc pour poster à la bourse je vais venir là et puis vous dit un peu comment est-ce que vous avez fait voilà donc ça c'est que ici il y a deux types de bourse il ya les bousses qui sont sous forme de de mérite académique voilà et il ya des bousses aussi qui sont pas qui sont partiels ça veut dire quoi ça veut dire que il ya des bousses qui seront total qui vont prendre en charge votre voyage et tout 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 voilà qu'un dit tout c'est vraiment tout il n'y a pas même eu le voyage y est l'accommodation est aussi l'effort de scolarité et tout ce que vous pouvez imaginer et il ya une bousse aussi qui est partielle voilà donc ça sera ici par exemple comme ça s'il vient sur la type de bourse il y à la première bourse c'est quoi ta mime school à chip vers ce que l'achat basé dans le mérité en académie excellence donc ce que vous disiez c'est pas de sous forme de mérite et de l'excellence académique donc ici si vous remarquez bien ici et si on dit quoi ce qu'on a chip et claude il faut student et filles et qu'on riche donc ça c'est la scola t est l'ancien student from outside cata ou et bénéfique from having free accueillation et student from free donc vous allez avoir un dotoir ça vient payer et ici aussi il y avait bien ici mon sli stipend donc ici vous allez avoir au moins en ce qui concerne ceux qui sont dans ce qui ont eu la licence et qui sont en masters voilà vous allez recevoir au moins 85 euros ou bien 100 euros voilà maintenant c'est qu'ils ont fait le docteur a comme ça eux ils ont chaque fois de moi sans c'est qu'un euro comprenne et même l'assurance médicale aussi assuré et le voyage aussi votre vie d'avion est aussi assuré pour cette bourse la tamine scola chip vous comprenez voilà maintenant la deuxième bourse c'est quoi c'est la bouche de salade salade scola chip cette bourse elle est passée elle va de 10 ans à 100% excusez-moi ici elle va les 10 à 100% mais à quel moment vous avez 10 ou à quel moment vous avez 100% voilà si vous décidez de postuler à cette bourse là sachez que ici ce sera vraiment celui des dossiers si votre dossier n'est pas assez consistant vous allez voir que ils vont vous envoyer message pour vous dit que vous avez eu une boussard de 50% bien 40% bien 60% voilà donc ça va dépendre de l'état de votre bourse donc ici aussi être l'agent student from outside catarouille bénéfique forme réveillie l'étudiant fille comme règle à charles fric accordé chennais institut d'entrée ici aussi c'est la même chose vous comprenez ça c'est pour ceux vraiment ils vont avoir un bon niveau c'est à dire que c'est vraiment qu'ils vont avoir un bon dossier donc ils vont atteindre les 90% de la scola de de la bourse voilà et cela vont vraiment bénéficier de tous les éléments comme dans ta même scola chie comprenez donc il ya deux éléments que vous devez maîtriser donc n'oubliez pas comme il le dit dans un premier temps on va d'abord s'enregistrer sur le site et ensuite en chercher l'admission et après l'admission comment est-ce que vous allez maintenant avoir la mousse donc pour pouvoir voir la bourse c'est très simple lorsque vous allez avoir l'admission voilà parce que de la base d'admission ils vont envoyer des messages à tous ceux qui ont eu l'admission et ces messages là vont comporter des liens qui vous dirigeant sur ces deux bourses là donc ça sert à vous maintenant de choisir soit cette bourse là ou bien cette bourse là pour pouvoir poursuivre vous comprenez voilà donc ici out ou apply all admitted donc c'est ce qui est écrit ici all admitted student can apply for scholarship from the scholarship application form donc ici vous pouvez appliquer seulement pour la bourse via votre plateforme de bourse que qu'il va vous envoyer voilà d'admission l'admission office in the application form to all eligible student donc ici l'office d'admission c'est à dire comme ils savent que vous ceux qui ont eu ils savent qu'on est la liste de ceux qui ont eu les bourses voilà ce qui a eu les admissions plus tôt ils vont vous envoyer des liens qui vont vous diriger sur des bourses là et ça sera à vous maintenant de pouvoir poursuivre ce qui est ici dans celle office d'admission qui envoie ces applications voilà et vous suivez poursuivre student a divé d'opportunités tout ce qui met des applications oui or or official n le coin de clinique donc vous allez suivre les conditions de chaque bourse que vous voulez postuler et par rapport à cela vous allez mettre vos documents pouvoir consulé à ces bousses là voilà donc ici pouvoir postuler d'abord s'enregistrer ensuite je récapitule d'abord s'enregistrer ensuite chercher l'admission et une fois que vous avez l'admission dont vous envoyez des liens voire postuler à la bourse que vous voulez donc si nous on veut commencer à postuler on vient d'un ici d'un apply et ce qui est ce qui est là voilà et vous allez venir là en dessous là vous voyez access to online admission application donc vous allez venir là et vous allez cliquer sur cette partie vous allez recevoir la plateforme ou dv voilà c'est pas fort qu'elle a donc ici pour ceux qui sont déjà étudiants là bas et que vous commencez par là ou bien ceux qui sont déjà ceux qui ont déjà commencé vous pouvez utiliser ce qui est là voilà aussi ceux qui ont déjà commencé à postuler et qui n'avait pas les documents et qui veut revenir mais aussi pouvoir continuer vous pouvez mettre vos éléments là maintenant si vous êtes nouveau comme moi qui va qui veut aller étudier vous venez là d'abord vous en laissez d'abord avant de commencer à postuler donc vous cliquez sur le registrant et vous allez partir vous enregistrez n'oubliez pas les coups sont en arabe et en anglais donc ceux qui ne qui pensent qu'ils sont qui peuvent vraiment étudier en anglais voilà c'est l'opportunité de d'aller y étudier et il n'y a pas de souci pour ça donc je vais faire une deuxième vidéo et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule comment ça résiste et puis comment ce qu'on fait donc les gars cette vidéo vous a plu et c'est de donner une pouce bleu n'oubliez pas et puis essayez aussi de partager mes mes vidéos mes liens vers les autres plateformes en deux de navigation ok donc ici arrivé là comme nous sommes nouveau sous le site on va d'abord s'enregistrer donc vous en laissez vous venez vous cliquez sur registre ici pour qu'il a et vous allez trouver une plateforme où vous devez mettre vos données vous condamnez ou que on puisse vous envoyer comme ça un message ou que vous puissiez convenir votre mail et puis se soumettre votre application donc ici comme ça faire ce n'est arabique family name arabique ici email après ici voilà donc ici je vais mettre par exemple comme ça le nom des familles le prénom je vais utiliser mon clavier virtuel parce que donc là j'ai déconné que voilà j'ai vu que ça déconne un peu donc je vais utiliser mon clavier virtuel ok donc ici j'ai choisi un nom comme ça ok ce qui est le plus important c'est l'adresse voilà l'adresse 1000 donc je vais mettre l'adresse mail normal comme ça je vais recevoir un mail voilà pour confirmation pour pouvoir maintenant aller chercher à postuler pour l'admission donc vous suivez vous faites la même chose et puis c'est tout quoi il n'y a pas de problème c'est après cela que vous allez maintenant recevoir après l'admission vous allez recevoir des liens pour postuler aussi à la bourse voilà donc confirmation ok ce qui n'est pas ok donc arriver là je vais soumettre un peu comme ça pour voir s'il y a des erreurs je vais me signifier cela et puis je vais essayer voilà on dit you have successfully registered for the admission application of the doya institute for graduate study donc comme vous avez vu que c'est pour le masters et le doctorat you should have received an email with your username and password kindly check your inbox process of the application for any requirement please contact admission donc ils disent comme ça qu'ils ont envoyé un lien voilà où je vais trouver mon mot de passe et puis un username c'est-à-dire mon identifiant voilà qui va me permettre comme ça de retourner sur le site en haut pour pouvoir maintenant chercher à remplir les données pour mon admission donc ici je clique sur ok et puis maintenant je vais là-bas chercher mon username et mon password donc on va comme ça dans mon mail et puis voir ce que j'ai reçu voilà donc un instant donc si vous allez dans votre votre mail et que vous ne trouvez pas sur ce message et c'est comme ça de vérifier dans dans votre spam voilà ici on a un nouveau message donc je clique directement là voilà j'ai pris que là pour voir un peu le message Ok voici le message que j'ai reçu voilà Voici le message que j'ai reçu ici on dit thank you for starting an application for admission india you can now start working on your application to our selective programs using the Créditation below please make sure to submit your application before the deadline donc Postule avant le 20 juillet 2022 if you are applying for the master's programs and by march 2002 if you are applying for the phd program Ok all applications materials have to submit online Donc vous devez postuler c'est pour le master's et le doctorat Ok Donc ici Et barre du access application url Voyez ça vous pouvez cliquer là pour repartir sur le site pour aller mettre votre ici voici votre mail et voici votre password Donc regarder bien le password qui est là il y a d'avoir un trait il y a n égale l voilà donc ce qu'on va faire moi je vais essayer de la copier pour ne pas me tromper là-bas donc je copie ça voilà et je clique ensuite l'élément qui est là pour repartir sur le site pour pouvoir l'utiliser Student Cire Check Tour Trainer germ ok donc on sera redirigé sur le site voilà et moi pour ne pas oublier pour ne pas que ça me connaît souci moi je vais essayer d'enregistrer comme ça c'est mon compte et voici la plateforme où vous devez créer votre application ici de secret application vous allez remplir votre élément de school des thèmes de le programme que vous allez choisir le numéro d'application la date d'application et tout ça donc on va créer notre application donc on va que ce que l'application voilà et puis voici les éléments qui sont là et voici le processus de comment est-ce que vous devez créer votre application donc que ça j'ai déjà fait ça dans la première vidéo donc essayer de voir la première vidéo et puis vous allez comprendre tout ce que j'ai dit et puis tout ce que tout ce que vous devez faire donc on va aller directement sur statue application on va que ce stade applications voilà et voici les éléments que vous allez faire suivre donc l'école ici school business action économie voilà je suis là et le level a choisi peut-être un master comme ça voilà et le programme j'ai choisi public administration voilà et soumettre voilà donc après ça vous allez passer ici donc vous allez vous allez voir qu'il y a 11 étapes voilà donc je vais pas m'attarder sur ces étapes là je voulais juste vous montrer comment ce que vous devez faire et vous allez commencer à remplir maintenant pour ceux qui veulent vraiment de l'aide voilà et puis nous connecter une boxe et pour ceux aussi qui pensent qu'ils peuvent postuler et si vous avez des questions vous pouvez poser ces questions là en commentaire je vais essayer de vous répondre ou bien écrivez moi via mon compte instagram ou bien aussi bassa je vais aussi il va aussi essayer d'avoir un temps pour vous répondre voilà donc vous avez fini ce qui est là vous allez venir là en deuxième troisième jusqu'à à 11e pour pouvoir soumettre voilà donc c'est ici qu'on soumet donc je vais pas fait assez de lutte en voilà donc les gars c'est un peu ça n'oubliez pas parce qu'on ne se passe c'est très simple donc ça vous mettant de voir comment est-ce que vous avez fait donc sur des questions n'hésitez pas et c'est toujours là en ligne donc c'est appelé après avoir obtenu l'admission qu'ils vont vous envoyer un lien pour pouvoir poursuivre à la bourse voilà donc c'est pas automatique c'est pas directement vous allez poursuivre vos examens vos dossiers et lorsque vous allez avoir l'admission vous allez recevoir un message pour l'admission vous dit que vous avez l'admission et que vous pouvez passer à une bourse alors voici les liens de la bourse vous envoyez et vous allez poursuivre voilà donc les gars c'était moi ça m'hospital et n'oubliez pas si vous avez mis ce que j'ai fait de mon pouce bleu et puis c'est du patron sur les vidéos et allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi je suis en hospital et je suis là juste vous donner comme d'habitude des informations donc aujourd'hui je suis là pour l'université de york voilà qui est au canada donc ainsi qu'on sait cette université là cette université là a commencé à publier des bourses aux étudiants du premier cycle du master et le doctorat donc c'est à dire quoi c'est à dire que maintenant vous pouvez postuler ainsi qu'on sait les les étudiants de la licence voilà ceux qui viennent d'obtenir le bac voilà vous pouvez postuler pour la bourse d'entrée à york donc une fois qu'on dit vous vous entrer savez dit quoi ça veut dire que c'est une bourse là vous permettre de d'intégrer cette université voilà la plupart des temps la bourse vous les obtenez lorsque vous êtes déjà inscrit dans les universités au canada mais cette bourse là vous allez l'obtenir et y étudier voilà là bas au canada donc c'est un peu ça mais pouvoir à cette bourse là à l'université de york c'est comme l'université de laval voilà et à ce qui concerne la bourse vous allez vous allez d'abord avoir une admission et une fois que vous avez l'admission maintenant vous allez recevoir plusieurs types d'offres de bourse sur cette plateforme là sur votre plateforme et par là vous allez pouvoir maintenant les postuler donc dans un premier moment c'est d'abord l'admission et ensuite en debout donc quels sont les facultés que présente cette université ou venez d'un programme et programme d'études vous allez voir la faculté présentée et comme ça si vous avez une faculté qui vous a qui vous plaît si vous avez une faculté qui vous sied vous pouvez choisir donc voici les facultés qui sont là voilà il ya la science actuelle donc le voilà qu'ils sont là vous pouvez postuler directement dans cette faculté là ou bien voire postuler vous est venu là juste à appliquer et puis voilà vous allez pouvoir consulter voilà donc ça ce sont les facultés ce sont les facultés qui sont dans cette université là je répète on à la bourse concerne la licence le masters et donc voilà donc c'est que c'est intéressant c'est possible quand ils veulent comme ils veulent voilà donc nous allons venir maintenant sur les conditions d'admission pour les étudiants internationaux c'est là et je voulais vous rappeler aussi que ainsi qu'on sait la langue la langue va dépendre de la faculté que vous avez choisi voilà donc si vous voulez étudier en anglais ça sera à vous de voir et comment est ce que vous allez faire donc ici vous voyez là si je viens là par exemple vous allez voir un peu quelles sont les conditions que vous devez respecter pour pouvoir postuler à l'admission et aussi à la bourse voilà donc ici c'est listé par pays donc si moi je suis pas du bénin voilà si je suis du bénin je n'ai qu'à présenter le baccalauréat de l'enseignement secondaire ça c'est pour ceux qui veulent commencer à faire quoi à faire la licence voilà si je suis par exemple du cameroon je vais présenter comme ça un baccalauréat d'enseignement secondaire ou bien une combinaison de résultats cg ordinaire et des résultats de cg avancé maintenant si je suis de la côte d'ivoire voilà ici réussite de la première année dans un établissement d'enseignement supérieur accrédité si vous avez rempli les conditions d'entrée à l'université dans votre pays d'origine nous vous connaissons à se mettre ces documents pour examen sur base individuelle voilà donc vous savez un peu comme est ce que vous devez faire et puis ça ce sont les documents de façon minimale voilà donc sinon le dossier compli est là donc ici une fois que vous avez fini là ainsi que concerne les conditions l'admission vous allez voir vous avez vu un peu les préliminaires ce qui est primordial voilà donc accompagné à cela vous allez mettre maintenant les relevés et puis le passeport et tout ça maintenant voyons voir comme vous savez déjà ainsi qu'en saine les univers au canada les univers au canada s'il y a trois saisons voilà il y a le winter il est à folle et puis maintenant il y a automne donc ici on va voir rapidement les dates limites des candidatures comme ça vous allez savoir à quel moment faudra posséder ou ne pas être déphasé ou ne pas posséder uniquement voilà donc ici par exemple pour ceux qui pensent qui pensent à les pots pour l'hiver c'est à dire pour la rentrée janvier si vous voulez faire la rentrée janvier voilà la date limite pour les étudiants internationaux voici que les étudiants internationaux qu'elle a donc c'est la colonne qu'elle a donc la date limite des étudiants internationaux c'est quoi c'est le 1er novembre 2021 et je crois que ça vous ne pouvez pas parce que c'est déjà trop près voilà c'est déjà trop près vous ne pouvez pas donc ce que moi je vous suivez vous sujet parce qu'une fois que vous avez l'admission à l'université au canada vous allez maintenant commencer à la procédure des documents tout ça pour aller au poil et fait pour aller obtenir le visa et tout ça vous savez déjà que ça va prendre au moins quatre mois minimum quatre mois donc si je vous conseille par exemple comme ça une session c'est là forcément la session de quoi d'été 2022 c'est à dire la rentrée de mai la date limite c'est le 15 février c'est à dire quoi c'est à dire vous allez parmi les 15 février vous allez poursuivre comme ça à l'admission et une fois que vous obtenez l'admission de décembre jusqu'à 15 février ils vont aussi ouvrir le site ainsi qu'on scène la bourse et vous allez poursuivre aussi à la bourse voilà ça c'est après l'admission voilà maintenant ceux qui veulent pour l'année prochaine c'est à dire autant pour cet an prochain voilà la limite or c'est jusqu'à jusqu'au jusqu'au premier mas voilà donc c'est un peu ça une fois que vous savez cela vous savez au moins comment postuler et puis quand aussi chercher à postuler voilà maintenant ainsi qui concerne par exemple comme ça si je viens là comment ce que comment ce qu'on fait pour postuler ici soumettre votre candidature comment est-ce qu'on se met la candidature ici je vais vous montrer un peu comment vous allez faire avant de postuler vérifier quel programme vous acceptez quel programme vous vous respectez les conditions voilà et ici par exemple comme ça lorsque vous finissez voici un peu le formulaire des candidatures donc demandez des membres du centre de demande d'admission aux universités d'ontario et puis candidature à l'université york maintenant ouvert au janvier 2022 vous comprenez donc vous pouvez commencer à postuler par là voilà mais avant tout vous allez d'abord vous êtes vous en restez sur le site qui est là vous comprenez et une fois que vous vous êtes en restez sur le site maintenant vous allez pouvoir chercher à avoir l'admission soit avec une demande sur le thème OAC ou bien vous allez postuler directement à l'université york voilà donc c'est un peu ça maintenant ici on dit quoi après la postuler une fois que vous avez soumis votre demande pour les cvm courrier contenant votre numéro de référence du york vous pouvez ensuite suivre la progression de votre demande des pièces jusqu'à tif voilà ça c'est pas un souci parce que c'est ce document là qui va vous aider aussi c'est ce numéro que vous êtes aussi à postuler à la bourse ok maintenant la bourse je vous montre un peu la bourse ici je vais utiliser comme ça ok bourse financière ok donc arriver là que si je suis un candidat international et comme ça vous allez voir quelles sont les conditions pour le candidat international donc ici il ya les bousses qui sont là et en même temps avec les dates de soumission et aussi avec les éléments les montants voilà il ya plusieurs types de bourse comme je vous avais déjà expliqué il ya plusieurs types de bourse voilà que ce site c'est la mise à jour donc ne vous inquiétez pas donc où vous allez voir 2000 et essayer de mettre 2022 parce que ils vont mettre ça à jour voilà et si c'est déjà mis à jour donc voici les bousses qui sont déjà disponibles ici vous pouvez venir à la bourse comme ça de york science une fois que vous allez avoir l'admission vous pouvez posséder à la bourse à la bourse de york science scola world après cela parce que la date c'est quoi c'est les autant de bourses que vous voulez voilà et espérez au moins les avoir ou bien il ya aussi des bourses par exemple comme ça les bourses qui sont plus reconnus que tout le monde postule ici bourse d'excellence international du président ça vous voyez que la bourse est de 180 mille 180 mille dollars c'est 45 mille dollars chaque année fois les quatre ans que vous allez faire une licence vous comprenez voilà il ya aussi la bourse qu'elle a il ya la bourse du prix global leader of tomorrow pour les étudiants nationaux ici vous consulé de de ces bousses sont attribués par un par valeur il est renouvelable pas pour toi trois années supplémentaires d'étude du premier cycle en fait un si je suis dit mais si le étudiant maintient à un niveau élevé chaque année ce qui lui apporte c'est plus pourtant un total de 80 mille ans dont vous comprenez voilà donc vous pouvez postuler aussi à cette bourse là vous étudiant du secteur international d une bourse décennée valeur de 15 mille dollars vous pouvez postuler autant de bourse que vous voulez voilà et une fois que vous avez l'admission vous postulez à cette bourse là maintenant comment est-ce que vous allez vous arrêter sur le site et puis comment est-ce que vous allez commencer maintenant à postuler voilà ça ce n'est pas un souci maintenant ici visiter le site web pour ce que vous travaillez bon ça c'est pas à bon niveau c'est pour les bousses et puis aussi les admissions donc si vous voulez faire une admission par exemple vous voulez vous arrêter sur le site vous allez venir là d'appliquer voilà vous venez là d'appliquer ok donc ici vous allez faire un formulaire de demande il existe de façon de postuler pour les études du premier cycle à york choisissez celles qui s'appliquent le mieux à vos situations donc nous au lieu de passer par ou assez nous allons postuler directement dans pour la candidature de l'université du york directement voilà donc ici suivait très bien pouvoir postuler ici vous utilisez cette application vous êtes candidat amateur international ou université collégiale si vous postulez maintenant à york où vous souhaitez suivre le coup en tant qu'étudiant visiteur et tout ça ici j'avais bien les frais de description c'est 130 dollars voilà donc pour ceux qui veulent poursuivre les frais d'inscription c'est 130 dollars donc ici vous pouvez appliquer maintenant ou bien fait de votre demande et puis voilà vous allez l'utiliser maintenant pour ceux qui veut passer par ou assez vous pouvez cliquer là voilà pour ou assez utiliser cette application vous souhaitez postuler pour l'étude maintenant pour un diplôme n'importe quelle session donc vous allez passer par ou assez vous n'avez pas c'est pas vous êtes à vous inscrit ici avec ou assez on s'inscrit d'abord et lorsqu'on finit les frais d'inscription il ya quoi il ya 501 fois du dossier et puis 105 frère le dossier donc c'est là vous maintenant de voir si vous pouvez postuler là parce que les prix les éléments ou assez si possible pas ou assez vous avez plusieurs plusieurs types de d'université dans lesquels vous allez pouvoir postuler donc il y aura des frais mais si vous passez directement pas par l'université work c'est-à-dire que c'est dans l'université work que vous allez vous allez postuler vous comprenez généralement avec ou assez il ya plusieurs types d'université parce que ou assez rare tellement plusieurs universités à son sein voilà donc si vous pensez par ou assez ça va dépendre de vous si vous le possible plusieurs plusieurs investis en même temps ou bien plusieurs bouts vous pouvez passer par ou assez mais ce que moi je vous conseille de passer le fait la candidature directe à l'université work comme ça vous allez pouvoir vous les trouvez vous serez fixé sur un plan et puis voilà donc voici ça ce sont les éléments du master voilà et donc nous on va poursuivre comme étant des étudiants de la licence donc on va mettre ça et on va enlever cela voilà donc c'est un peu ça étant donné que moi je viens par exemple du fait mathématiques j'ai pas un exemple il a fait mathématiques donc je vais cliquer sur mathématiques ici voilà pour voir un peu comment est-ce que j'ai fait pour consulé pour avoir l'admission dans la faculté du mathématique voilà donc si vous lisez bien si vous allez voir tout ce qui comporte sur les maths voilà et ici comme ça vous allez voir ici admission en remède donc les éléments dont vous avez besoin les documents dont vous avez besoin pour consulé à l'admission donc je vais cliquer là pour voir les documents là et ici je viens je dis que je suis high school student compétit last time full time study college or university donc ici i have completed at least one year of full study at college or university i have been even high donc ici on apprend ainsi et prendre le premier voilà donc si par exemple vous avez déjà fait une année à l'université vous pouvez cliquer là voilà maintenant si vous venez seulement directement de secondaire stade vous avez eu le baccalauréat ou bien cliquer là aussi ici voilà ici on va voir rapidement atteintes et atteintes et atteintes et atteintes et atteintes et donc ici ici aussi voilà donc les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir consulé vous devez les retrouver ici voilà pour ceux qui fait un bachelor donc je vais un instant que je vais mettre en français comme ça tout le monde va essayer de se retrouver tout facilement voilà ok donc ici par exemple en condition d'admission pour une personne qui qui vient de finir par exemple comme ça qui vient de finir par exemple comme ça le lycée et qui veut aller à l'université achèvement de moins quatre coups d'une année complètement ou une année d'études à temps plein dans une université à critères et ici faculté des sciences achèvement de moins quatre coups aussi voilà je viens ici ici par exemple comme ça je suis lycéens ici si vous êtes lycéens et j'ai quitté le lycée depuis au moins deux ans je n'ai jamais ça étudiant du tour et actuellement j'ai terminé au moins une année d'études à temps plein au collège donc c'est ici comme je vous l'avais dit voilà ici voilà donc parce que les éléments qui sont là ou bien ici je suis au collège ça et si je suis au collège c'est ceux qui par exemple comme ça sont en dernier année par exemple en terminale voilà c'est que ce qu'ils veulent aussi d'avoir le bac vous pouvez cliquer ici voilà donc ça sera voulu voir quelles sont vos préférences voilà où vous êtes pour pouvoir voir les conditions d'admission donc c'est un peu ça donc si moi je considère que si moi je considère que je viens d'avoir le bac voici ce qu'il doit faire donc à ce moment d'un coup maintenant un diplôme ou de deux semestres complets ou une année d'étude à l'université à temps plein dans un collège à l'été voilà donc voici les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir consulter donc ici par exemple je je reviens rapidement avec sa conscience à l'admission la finie site web du programme demandez plus d'informations voilà ça c'est pas important vous pouvez vérifier aussi voilà demandez plus d'informations pour vérifier pour voir un peu quelles sont les informations qui sont très importantes par rapport aux à la faculté que vous avez choisi donc ici vous allez que sur appliquer maintenant ici voilà donc arriver là il y aura des versions de pouvoir appliquer voilà donc ici vous allez que soit vous appliquer avec ont à l'université après un centre ça c'est ou assez qu'il a qui l'assemblent plusieurs universités voilà et s'il ya qu'une vesti application l'an open pour january donc et si on a qu'est ce que c'est bon pour les secondes arriver là et si vous allez maintenant cliquez ici use this application et ou à l'image internationaux et n'est ce qu'on est en fait qu'ils ont monté qu'on s'assurent dans ici par exemple ça vous voyez jacques et on vous dit la somme voire que ça fait donc c'est un doula pour ceux qui me fait l'application donc ici vous cliquez sur fait une demande voilà dans le nom c'est les diriger sur la plateforme où vous allez vous donner et tout ça voilà donc il s'appartient qu'elle a donc vous commencez ici il y aura comme une étape 1 2 3 4 5 6 et 7 voilà donc vous avez jusqu'à cet élément à rempli voilà donc quand on va aller pas à part et si vous allez commencer par là donc le titre c'est vous êtes un monsieur voilà non non le mène dans ici là ok ici le contenu des chiens ne peut être tout ne peut pas être tout en maïscules ou en minuscules ok c'est donc donc c'est bon ok ici c'est pas très important voilà ok donc le prénom habituel l'un des familles intérieures ça c'est pas important c'est le nom et le prénom c'est bon oublier ici aussi majuscule d'abord avant et minuscule ok étant donné que je viens par exemple la licence je vais mettre comme si je suis né en 2004 en 2004 par exemple voilà donc max les et c'est pas pourquoi ce que maintenant il met ça mais bon vous savez déjà c'est ça signifie n'est ce pas soit masculin bien féminin ça c'est pour d'autres personnes des personnes qui veulent même créer donc il n'est pas cité la chaîne youtube que youtube mais bloc donc ok donc ici on va mettre le mille ok confirmation du mille ans je vais essayer de copier mais ça ne passe pas je vais décrit ok donc là arriver là vous allez que ce suivant s'il ya un souci on vous dit pour l'instant nous sommes sur la partie non et l'identité après on va passer à l'art objectif des études et tout ça c'est un été tout ça donc s'il ya un souci vous me le dit donc ici quand souhaitez vous commencez vos études j'enviens pas possible pour ce qui veut pour celui à cette à cette bourse là j'enviens pas possible donc vous prenez mais juin et juillet pour le printemps voilà donc les clics là je souhaite obtenir un diplôme du premier cycle donc j'ai cru que si je souhaite obtenir un diplôme du premier cycle si c'est un certificat que vous voulez vous que c'est un certificat et tout ça tout dépendra de vous voilà donc à ce qui concerne à ce qui concerne la filière que je vais faire voilà donc je vais choisir ma filière si je me fais par exemple l'actuariat je vais choisir l'actuariat en premier lieu et un second lieu vous prenez votre voie second choix voilà donc vous mettez selon vos préférences donc si je prends actuaria je vais voir ce qui va avec actuaria mathématiques et l'application ok ok donc à arriver là qu'est ce que j'ai fait maintenant je vais essayer d'avancer suivant ok nous sommes sur la troisième partie vous voyez les puissances et place en nous sommes sur la troisième partie ok donc ici citoyenneté et langues pays de citoyenneté il va prendre par exemple lorsque l'on voit une société côte d'ivoire c'est ce qu'on voit c'est qu'on voit donc ils vont transformer un highway cost donc on va aller voir dans le i voilà donc il va y croire ok la langue maternelle je vais français donc comme je vous le disais voilà les facultés vont dépendre français ou en anglais ça va dépendre de vous langue de correspondance vous allez mettre français quel est votre statut officiel au canada citoyen candidat résident permanent titulé d'un permis d'études réfugiés visiteurs pour le moment vous êtes sans statut parce que vous n'avez rien pour le moment titulé d'un permis d'études ou devraient en obtenir un produit au canada donc ici vous êtes ou peut-être qu'il a ou bien ou puis là sans statut ou bien ou qu'il est il est d'un permis d'études ou devraient en avoir un étudiant au canada voilà donc il a ça c'est bien défini que ça statut sans statut vous allez vous posez encore une question ça aussi donc d'arriver au canada étant donné que nous avons choisi par exemple comme ça masse mais donc mais juin je vais prendre mais ça va dépendre de la date que vous avez choisi à d'un objectif des études ici voilà donc si vous avez choisi janvier vous allez mettre janvier ici si vous avez choisi mai vous mettez mai mai 2011 voilà donc suivant ok donc arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant chercher à mettre l'adresse adresse est condamnée elle s'est condamnée le pays c'est quoi qu'on a eu pour les consens à voir les costes ok donc l'adresse vous mettre l'adresse que vous voulez ok donc l'adresse suite ça où vous mettez votre adresse voilà ici moi j'ai mis sur mon capitaine mais vous vous mettez votre adresse normalement voilà ici c'est pas la peine la ville c'est quoi abidjan province ne vous pratiquiez pas ou état tout ça vous mettez abidjan tant qu'un postal c'est le mot postal vous mettez un code postal le numéro seulement ceci l'adresse postal est la même que l'adresse permanente ok donc ici numéro de téléphone vous mettez aussi votre numéro de téléphone ici on m'a dit par là plus 25 ok donc ici numéro de téléphone au travail ça aussi vous mettez numéro de téléphone c'est bien ça aussi vous ajoutez quelque chose ici ok donc ici je mettez un numéro voilà 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 ok donc posto ici numéro de téléphone au travail ok donc nous sommes à la partie 5 voilà comme je vous avais dit il y a six parties nous sommes à la partie 5 numéro de matriculation ça c'est pour ceux qui sont déjà là bas donc ça c'est pas la peine le niso est un numéro d'étudiant qui est assigné par le ministère de l'éducation à tous les élèves des écoles élémentaires secondaires voilà donc vous n'en avez pas donc c'est pas la peine ok donc école fréquente école secondaire fréquentée commencez par l'école actuellement avez vous fréquentez une école secondaire au cours des cinq dernières années école secondaire oui donc vous allez mettre ici le pays le pays et puis l'école que vous avez fréquenté donc le nom de l'école si vous mettez pas d'ivoire le nom de l'école dans les normes qui est gagné et tout ça vous allez chercher vous cliquez là vous pouvez chercher votre école ici ça c'est en Côte d'Ivoire les écoles qui sont là sont en Côte d'Ivoire donc vous cliquez là voilà moi je vais choisir une école comme ça pour pouvoir pour pouvoir continuer donc ou bien je cherche euh municipal de voici je vais écrire la municipale ou bien ce que j'ai fait je vais écrire comme ça ça va aller rapidement voilà c'est que moi ici ici je vais voir encore est-ce que moi ci voilà voilà je suis là lycée municipal de Koumasi donc je vais cliquer sur ça voilà donc voici l'adresse 10dp91 donc j'ai étudié au secondaire de peut-être comme je viens en 2000 parce que je mets en 2004 et que je viens par exemple comme ça en 2022 alors je vais mettre ici comme je suis euh j'ai commencé à y étudier pour le secondaire bien sûr pour 3 ans je récupère 3 ans par exemple comme ça voilà je vais prendre 2019 et puis j'ai fini je vais prendre 2018 2018 voilà et j'ai fini quand j'ai fini en 2021 par exemple voilà 2018 ça fait 3 ans j'ai obtenu mon bac et avez-vous terminé le programme d'études oui voilà non du diplôme en cas de chien donc ici vous pouvez mettre votre grade baccalauréat voilà vous allez vous mettez baccalauréat et tout ça maintenant si vous voulez vous ne mettez pas vous avancer avez-vous suivi des coûts de formation relatif pré-université non établissement poste secondaire fréquenté avez-vous fréquenté des établissements postsecondaire accrédités en postsecondaire oui ici commencer par l'établissement actuel où le plus récent fréquenté et un clé d'université york le cas échéant donc ici et maintenant voilà activité quand vous n'étiez pas étudiant avez-vous passé 8 mois sans être scolarisé euh non voilà on va essayer d'avancer s'il y a des soucis ils vont nous dire on va aller on veut mettre donc nous sommes ici à la 6ème partie renseignement démographique euh vous considérez-vous comme appartenant aux premières nations avec ou sans statut légal ou métissant ou une nuit préfère ne pas répondre l'un de vos parents anti-fricaté l'université collège cgp université non avez-vous déjà fait une demande d'attention à york non tant qu'à suivant ok donc ici c'est la déclaration de consentement voilà c'est la même déclaration que la bouffe de russie vous fait donc ici vous allez mettre j'accepte et puis vous allez soumettre voilà donc c'est un peu ça moi je ne vais pas soumettre parce que quand je soumets il y a toujours des des messages que j'ai de soi dans mon compte et c'est vraiment très agressant agressant donc moi je vais pas soumettre sinon vous cliquez là vous soumettez ici vous soumettez là donc voilà donc les gars c'est un peu ça c'est comment vous allez faire formulaire les demandes d'attention au premier cycle donc une fois que vous allez soumettre là vous allez ils vont vous rediriger vers une situation vers un site où vous devez par exemple comme ça insérer vos données voilà vous devez insérer vous vos dossiers et aussi à la fin vous allez maintenant chercher à payer les centaines de dollars pour pouvoir participer à l'admission voilà donc pour ceux qui veulent continuer je vous remercie et puis je vais essayer de les aider voilà donc les gars c'était moi de l'hôpital et c'est tout à plus puis ce c'est ça c'est une